Alors voilà, mercredi 16 septembre de l'année 21, jour du canard. Je mets des filtres aux cigarettes, c'est rempli de saloperies. Alors, ce que je serais aujourd'hui amené à vous dire, on pourrait faire le guignol, coin à coin, etc. Non, c'est très sérieux. On est comme beaucoup de gens, ça, donc je suis dans une situation de surenvêtement. Et, comme Stéphanie Gibault, au RSA. Pas plus tard que hier, très exactement à 14h, j'ai rendez-vous, puisque je suis au RSA, au Centre Médico-Social d'Irstein, où je dois, en théorie, rencontrer, seul, ma conseillère RSA. Et là, surprise, 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 elle est accompagnée d'une autre personne. Tentative d'indimidation, puisque, comme je n'arrivais pas à joindre ma conseillère RSA, je ne nommerais pas, parce que ces gens-là ont pété un procès en diffamation, même que je suis dans une situation pécuniaire très délicate, c'est certain. Comme, enfin, c'est certain, où les experts psychiatres, il y a quand même un léger doute. Parce que si on est certain, on est un paranoïaque, on est très sûr. Il faut douter. Si vous ne doutez pas, si vous êtes certain, vous êtes un paranoïs qui zoome, machin, voilà. On retourne dans... C'est assez dur de rester carré. Dans ce que j'ai à vous expliquer, mais je le suis, étant donné que je suis un joueur d'échec, et que, au passage, je remercie un grand joueur d'échec de Strasbourg, pour avoir prêté 100 euros. Je ne le nommerai pas non plus, mais bon. Il a 2200 euros, et un coucou à Dimitar. Dimitar is a grand master chess player. On retourne dans le fil de l'actualité. Un jour, donc, je tombe sur une vidéo de Dominique Michel, du syndicat de lutte contre les banques, que je remercie, je salue au passage. Je me suis déjà excusé Dominique par rapport à... à un message qui t'avais laissé son répondeur. Dominique Michel explique, quand on n'arrive plus à rembourser un crédit, on n'est pas coupable, mais victime. Et alors là, ça retourne totalement la façon de voir les choses. Il y a en France, pour l'instant, pas encore, enfin, il y en a un, mais les banques, en théorie, sont tenues de le consulter, mais ne le font pas, un fichier national de crédit. Et, comme j'avais fait un plan de surembêtement, j'avais fait d'abord, dans un premier temps, un rachat du crédit, tous ces crédits Rewolding ont été englobés dans ce rachat de crédits. Les premiers à m'avoir renvoyé sans que je leur demande rien, c'est Kofidis, ils m'ont renvoyé une carte bancaire que j'ai encore ici. Avec un fond de 3000 euros, sans avoir à justifier quoi que ce soit. Même comme, comme on était déjà, moi et mon ex-épouse, à 33% le taux maximum de dettes possibles, en m'envoyant cette carte bancaire. Kofidis a donc dépassé nos possibilités de remboursant et, au niveau pénal, est donc responsable du ZUS. C'est une réduction à l'esclavage, merci Dominique Michel, réduction à l'esclavage non prescrite. Merci.